On va aller retrouver Marie-Lise maintenant qui est sur le terrain pour nous parler d'un autre épisode de violence à Montréal. Marie-Lise, il y a eu une agression armée dans les dernières heures et ce serait une personne en situation d'itinérance. L'homme gravement blessé a été retrouvé tout près d'un campement pour itinérant dans une ruelle. On se trouve en ce moment sur Topper et la ruelle en question, elle est entre Topper et Sainte-Catherine-Ouest. On est à Westmount pour vous situer tout près du complexe Alexis Néon. Les policiers sont intervenus, Audrey, un peu avant minuit la nuit dernière. Ils ont retrouvé cet homme de 49 ans gravement blessé au haut du corps, à la tête. Possiblement que ce serait un conflit qui aurait dégénéré entre lui et au moins une autre personne. Il aurait été poignardé. Il a ensuite été transporté vers un centre hospitalier dans un état critique. Aux dernières nouvelles, il lutte toujours pour sa vie. Et en ce moment, vous le voyez, il y a toujours des policiers déployés sur place qui tentent de comprendre ce qui s'est passé. Je vous laisse entendre Julien Lévesque du service de police de Montréal. À ce moment-ci, il est un peu trop tôt pour tirer quelconque hypothèse concernant cet événement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un périmètre de sécurité qui est présentement érigé et qui est toujours court dans le secteur. Les enquêteurs du SPVM sont présentement sur les lieux. Ils sont assistés du technicien et d'antilégistiaire pour justement faire l'analyse complète de la scène des crimes et tenter de comprendre les circonstances entourant cette agression. Alors voilà, le poste de commandement qui est toujours déployé ici sur Topper, tout près de Sainte-Catherine-Ouest et Datwater, homme de 49 ans qui lutte pour sa vie. Il aurait été poignardé. Et Audrey, comme tu l'as mentionné, il pourrait s'agir d'une personne en situation d'itinérance. Merci Marie-Élise, à tantôt. À tantôt.